What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur la nouvelle map zombie Rave in the Red's Woods Donc la nouvelle map d'Infinite Warfare Comment ouvrir, comment accéder au Pack-a-Punch Alors déjà il y aura deux choses très importantes La première c'est de mettre le courant Et la deuxième c'est de construire le moteur du bateau Pour ceux qui ne savent pas comment faire, on a déjà fait des tutoriels sur la chaîne Les liens sont en description de la vidéo La deuxième chose c'est de trouver deux bobines Donc la première se situe sur les quais, juste à cet endroit Je l'ai fait pendant deux parties consécutives A chaque fois les bobines étaient au même endroit Je ne sais pas pour le moment si elles peuvent changer de place Je ne pense pas que ce soit le cas Mais si jamais c'est le cas, vous fouillez un petit peu aux alentours Donc la première est sur le quai, vous fouillez un petit peu sur les quais Et la deuxième elle est sur l'île Je vais vous montrer son emplacement par la suite Mais franchement je ne pense pas qu'elle puisse avoir des emplacements Autres que ceux que je vous présente dans cette vidéo Du coup grâce au moteur maintenant vous pouvez vous rendre directement sur l'île Donc c'est l'île de la tortue Une fois que vous êtes là, vous grimpez directement dans la maison qui se situe tout en haut Et là vous allez pouvoir trouver la deuxième bobine Donc elle est derrière la maison, vous voyez je suis en train de chercher Parce que justement je regardais si l'emplacement pouvait être différent Et finalement je l'ai retrouvé exactement au même endroit Donc juste ici à gauche de la porte Voilà vous faites carré Pour ramasser la bobine Voilà vous avez ramassé la bobine, elle disparaît Et à ce moment là il suffit tout simplement de le glisser dans le projecteur Qui est ici sur la table Voilà le projecteur va se mettre en route et à ce moment là va faire apparaître un téléporteur sur le mur Voilà vous n'aurez plus qu'à faire carré pour utiliser ce téléporteur Vous voyez également que les camouflages sont différents par rapport à Zombies in Spaceland Par contre on se retrouve vraiment dans la même salle Et évidemment en améliorant votre arme vous allez également pouvoir débloquer un nouveau trophée J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos Prenez soin de vous les potes Tchuss !